Ok, de quoi vous avez besoin pour cette séance ? Du softball, donc de votre balle pour le pilates et de la bande élastique. Voilà, ça c'est un peu le plus important. Puis sans oublier vos serviettes, vos taux tapis et vos bouteilles d'eau. Ok, on s'y met ? A tout de suite. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous. Tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. On va faire maintenant un exercice qui est la préparation à la berceuse. Voilà. Alors on va tous commencer, Frédéric aussi, par quelque chose de très simple. Donc on avait vu le dos droit. Par contre, vous mettez les mains cette fois-ci dans le creux du genou. Ok, donc on l'avait vu ici en tirant sur les rotules pour le ballon. Ici on le met dans le creux du genou et on tient vers soi. De manière à bien ouvrir la poitrine, arranger la colonne verticalement, on inspire. Quand on expire, on vient enrouler, d'accord ? Donc on enroule la colonne lombaire dorsale et on s'arrête là. Ok, on commence ? On inspire. Donc ça c'est l'option la plus simple. Ok ? Et on expire. Quand vous êtes là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décoller les deux pieds. Donc on refait, on inspire, on redresse et on expire, on lève. Maintenant, la suite que va montrer Frédéric ici, ça va être de rouler sur le dos en inspirant et en expirant, on venir ici en équilibre. Encore. On inspire et on expire, on revient en équilibre. Voilà, moi je reste toujours en option facilitante. Donc vous suivez ou l'un ou l'autre. Inspire ici. Inspire, on roule. Expire. Ok ? Donc c'est deux ronds, deux droits. On l'aurait fait ? Deux ronds, deux droits. Et l'idée est, quand vous attendez deux ronds, deux ronds, vous pouvez allonger et revenir. Ok ? On y va. Deux ronds, on allonge et on revient. On tombe. Encore. Inspire. Expire. Encore deux. Donc là, vous avez plusieurs modifications pour le même exercice. Inspire. On revient. Dernière fois. Et on relâche tout. Ok. Ça a été ? Bien. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice. Donc j'espère que vous êtes entraînés sur le roll up. Donc sur le roulement vers l'avant. On va le complexifier un peu, Frédéric. On va utiliser les bras et on va se redresser. Comme ça, on va donner un peu plus de mobilité. Ok ? Dans cet exercice. Alors, voilà. Moi, je ne prends pas de bande élastique. Mais si Frédéric veut les prendre, on va prendre la bande élastique. Il peut. Voilà. Regardez l'exercice avant de le faire. Parce que c'est un exercice dans lequel je mêlais bien. Vous mettez le focus sur deux choses. Donc le premier, c'est l'activation des adducteurs. C'est le fil conducteur du cours. Donc, ou vous les activez vous-même volontairement. Ou alors, je vous invite, Frédéric aussi peut-être, à mettre une balle entre les genoux. D'accord ? Comme on a fait en échauffement. L'effet de presser la balle va vous obliger à activer vos adducteurs. Le deuxième focus ici, c'est au niveau scapulaire. Alors, placez les bras sous la verticale. J'aimerais bien que vous ressentiez cette petite plume là entre les omoplates. Vous vous souvenez ? Allez avec le bout des doigts jusqu'au plafond. Laissez-la tomber. Écartez vos omoplates. Et puis, revenez et rapprochez vos omoplates. Encore une fois. Vous écartez les omoplates. Vous les libérez du centre. Puis, vous les remettez ensemble. Alors, sans creuser la plume, mais elle est toujours là. Peu importe ce que je fais avec mes bras. Ok, on ne la laisse jamais tomber. D'accord ? On inspire d'ici. On étient un peu la nuque. On expire, on presse la balle. Et on vient faire notre enroulement en avant. À partir de là, on fait un étirement de la colonne. Donc, on redresse la colonne. Et en expiration, on va arrondir le bas du dos. Passez par la position neutre. Amenez les bras au-dessus de la tête. Abaissez les côtes. Abaissez les bras. Ok, tranquillement. Inspire, je lève. Expire, j'enroule. Inspire, je redresse. Remarquez que Frédéric, lui, il amène les bras près des oreilles. Il maintient les bras près des oreilles tout le temps. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ok ? D'ailleurs, inspire, on lève. Ce que vous pouvez faire pour simplifier cet exercice, justement, est, quand vous sentez que vous perdez, en fait, ici, le contrôle, vous abaissez les bras. Regardez-moi. Quand vous abaissez les bras, l'exercice devient beaucoup, beaucoup plus facile. Ok ? Donc, vous pouvez penser, ça c'est l'idée, de, par exemple, le faire, voilà, comme Frédéric, d'accord ? Donc, vous pouvez penser, ici, de lever vos bras, d'accord ? Et puis, quand vous sentez que vous commencez à glisser en arrière, à ce moment-là, vous allez abaisser les bras. Alors, à tout moment, si vous n'arrivez pas à vous asseoir, je vous avais déjà enseigné que la montée, vous pouvez la faire comme ceci, hein ? Ok ? Et vous allez vous entraîner sur la descente. D'accord ? Voilà, donc pas de problème, vous prenez votre temps, hein ? Et vous faites vos montées de cette manière. Là, inspire. Expire, on presse, et on expire. Ok, super. Bien, venez vous asseoir. Ok, on va travailler sur vos obliques, maintenant. Et tes obliques, aussi. On avait vu, donc, la semaine dernière, on avait fait la préparation, hein ? La préparation, la flexion latérale, au sideband prep. Vous vous souvenez ? On était, moi, j'étais sur le coude, Frédéric était sur la main. Ok, très bien. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin, d'accord ? Donc, Frédéric va remonter une option jambe allongée, jambe tendue comme une vraie planche, en fait, latérale. Et moi, ici, je vais répéter l'option que vous avez déjà vue, mais je vais la modifier un tout petit peu. Ok ? Donc, on appuie sur une fessière, donc, notamment, c'est le fessière gauche. Alors, moi, je suis avec une jambe sur l'autre, c'est l'option la plus simple. Frédéric a les deux chevilles croisées. Et tous les deux, nous avons la main placée vers l'avant, ici, au bord du tapis, un peu plus loin que l'épaule, d'accord ? Pas juste en dessous que l'épaule, de l'épaule. L'autre main est placée avec la paume de main vers le plafond. Nous allons inspirer dans cette position. Et en expirant, on monte le bassin et on dessine vraiment un C, un vers C. On inspire, on revient s'asseoir, on regarde la paume de main. On y va, expire. Montez haut les hanches et activez vos obliques. Encore. Inspire. On regarde la main. Expire. Quand vous êtes dans cette position, le talon de la main doit être en ligne avec l'épaule, vraiment sous l'épaule, d'accord ? Inspirez. Expirez. Go. Serrez la taille. Et alors, on peut aussi nous essayer de faire cette option, regardez. Et vous allez juste vous arrêter ici. Inspirez. On est assis. Et on expire. On monte le bassin. Et encore. Est-ce que vous sentez le travail des obliques ici ? Quand vous montez. Est-ce que vous en êtes sur la même ligne ? Oui. Il reste deux. On y va ensemble. Expire. Inspire. Dernière fois. Et on revient en place. Excellent. C'est un bon travail. Vous sentez ? Donc, pour les obliques, pour les épaules et aussi pour votre dos. Alors, même chose ici. C'est mon poignet magique. On inspire. Et on y va. Expire. On reprend. Alors, dans cette position, surtout au début, c'est normal qu'il y ait des petits ajustements à faire. Faites-les. Approchez un peu la main. Placez-vous bien. Vérifiez. Prenez votre temps. Vérifiez vraiment votre alignement. Quand vous êtes en phase de inclinaison latérale. Vérifiez vraiment d'être à plomb. Et revenez vous asseoir. Prenez le temps de bien vous placer. Croisez vos chevilles. Ici. Regardez votre position. On y va. On lève. Et une dernière fois. On expire. Et on revient en place. Ok. Parfait. On va faire maintenant le roulement des obliques. Alors, ça c'est un exercice qu'on n'a pas encore vu ensemble. On va le voir maintenant. On va aller prendre notre fil conducteur du ballon. On va le placer entre les genoux. Comme ça, non seulement ça nous permettra d'avoir le bassin bien stable, bien aligné. Mais on aura aussi une action sur les adducteurs. Alors, Frédéric va complexifier l'exercice. Il va utiliser une bande élastique. Alors, une première partie de l'exercice, vous savez déjà la faire. Parce que c'est quoi ? C'est un enroulement en arrière. On en a déjà fait beaucoup. Donc, ça vous le connaissez. Mais on va ajouter à cet enroulement une rotation des épaules. Regardez. De là, vous placez les deux bras en avant. À l'expiration, vous allez arrondir, presser le ballon. Et venir pivoter les épaules vers nous. On inspire, on vient, on lève la poitrine. On expire, pressez le ballon. Activez la powerhouse. Et pivotez de l'autre côté. À nouveau. Inspire, deux droits. Expire, pression. Pensez à garder les hanches fixes. Et à pivoter uniquement vos épaules. Dans un sens. Et de l'autre. Là, vous allez stimuler vos obliques. Mais aussi votre grand doigt. La partie vraiment devant de vos abdominaux. Donc, ça c'est pour la tablette de chocolat. Expire. Et on inspire. Ce n'est pas nécessaire d'être très bas. Si vous avez les pieds qui se décollent, arrêtez-vous un tout petit peu plus en avant. Par contre, essayez de faire une jolie rotation. Ça veut dire que suivez du regard votre bras vers le bas et vers le haut. L'autre bras est fixe, ok ? Donc, pressez le ballon, fixez les hanches et pivotez. Et on reprend. Inspire. On y va. Presse. Expire. Grandissez à l'inspiration. Fléchissez. Pivotez. Ok. On va faire la dernière de chaque côté. On lève. Excellent. Y'all. On lève. On lève. On lève. On lève. On lève.